bon allez c'est parti c'est une petite vidéo de fin de soirée alors qu'il faut regarder absolument c'est ce qui se passe en arizona du côté de ce comté là où ils sont en train de recompter les bulletins de vote de novembre c'est un audit entre guillemets indépendant alors c'est important parce que quand je vous le disais lors d'une précédente vidéo parti démocrate a envoyé 73 73 avocats là bas juste pour freiner l'opération hier ils ont ici sont passés au tribunal pour essayer d'arrêter le comptage le juge a dit que c'était possible à condition que ils mettent un million ce qu'ils disent en anglais en anglais belle quoi qui paye un million ils ont pas payé façon ils ont plus de tulle à la base donc voilà donc en gros le comptage peut continuer à se faire durant le week-end apparemment il ya des gens qui disent que peut-être lundi ils vont encore essayer un truc mais c'est très important de savoir ce qui va ce qui va se passer s'ils vont s'ils vont voir s'ils vont trouver ce qu'ils sont supposés trouver en sachant que en allemagne je vous l'avais dit lors d'une vidéo encore une fois c'est une vidéo pour ceux qui suivent ceux qui me regardent sur ce sujet depuis le début ils comprennent ce que je suis en train de dire si vous n'étaient pas là vous avez pas été là pendant le début il faut revenir en arrière regarder toutes les vidéos je peux pas me faire donc il y avait des serveurs qui avaient été saisis en allemagne et apparemment sur ces serveurs il ya le vrai résultat des votes de l'élection comme je le disais lors de précédentes vidéos donc en gros comme ils ont les résultats donc apparemment on est sur l'informatique quantique par rapport aux bulletins de vote donc chaque bulletin de vote est sur de l'informatique quantique donc en gros ils peuvent pas disparaître comme eux ils pensaient qu'ils pouvaient disparaître donc apparemment ce qui ce que les gens ont regardé parce que l'histoire c'est que c'est filmé le comptage est filmé et le plus et le plus important et le plus étonnant c'est que en gros les droits il ya des droits de diffusion qui ont été accordés à une chaîne qui s'appelle oa n est l'important pourquoi je vous dis que c'est important parce que cette chaîne c'est elle qui a remplacé la grande chaîne nationale pour la diffusion dans les dans les aérogars partout aux états unis donc potentiellement alors je sais pas mais potentiellement ok tout le monde peut le voir même dans un hyper vous pouvez voir en fait que ce qui se passe par rapport à cette histoire de comptes de comptage apparemment donc je sais pas trop donc c'est très important ce qui se passe c'est la panique comme je dis le fait que le parti démographe fait essayer par tous les moyens de faire en sorte que ça que ce comptage ne se fasse pas après les médias ou vital et ils sont en panique aussi ils sont en train de sortir de dire des choses donc là ils disent oui c'est la théorie du complot des gens qui comprennent pas patati patata c'est pas face et du n'importe quoi bref bref c'est la panique parce que et voilà ce que je voulais dire c'est que il ya une personne dont qui regardait les images les images à la télé il dit que il a été surpris parce que et c'est pour ça que je faisais référence au serveur c'est qu'en fait ils utilisent une lumière pour regarder chaque bulletin donc ça veut dire qu'il ya ce qu'on appelle en anglais on dit what the mark sur tous les bulletins il ya une espèce de truc qu'on peut voir un petit peu comme sur les billets de vent qu'on peut voir s'ils sont vrais sont pas s'ils sont vrais ou c'est pas ils sont pas vrais en fait c'est un petit peu ce qu'il ya sur les cibles sur ces bulletins donc en gros quand ils comptent ils cherchent à regarder avec une apparemment ils ont une lumière et regarde si le bulletin c'est un vrai bulletin c'est pas un bulletin alors ce que ça donne alors ce qui est dit c'est que si réellement il ya constatation de trucs illégal dedans dans ce petit comté tout le monde dit que normalement c'est là ça devrait être la goutte d'eau qui fait déborder tout le vase et normalement c'est l'effet domino ça devrait se reporter dans plusieurs états et comptés autour des états unis donc moi j'attends j'attends de voir parce que depuis tant qu'on attend en attend un temps est ce que ça va être le est ce que ça va être l'élément déclencheur qui va faire que le chatte le château de cartes va effectivement tomber je sais pas parce qu'ils sont comme je vous dis comme je vous dis c'est des chefs ayant qui sont entre guillemets qui sont qui sont dans la structure qui sont entre guillemets aux commandes de plus de trois fois rien et donc qui se débattent parce que comme je vous dis à la clé tout ça tous ces gens qui sont qui sont qui sont qu'ils ont été impliqués dans cette histoire c'est soit présents à vue normalement c'est trahison donc normalement c'est exécution direct aux états unis ils déconnent pas avec ce genre de choses donc normalement tous ces gens là donc tout le monde panique en bas de l'air en bas de l'échelle en tout en bas de l'échelle parce que là maintenant si réellement c'est démontré ok ils savent que voilà c'est soit la trahison soit présent à vie intermédiaire une peine de prison plus ou moins longue si vous voyez ce que je veux dire donc on attend de voir ce que ça ce que ça va donner donc encore une fois après toujours regarder ce qui s'est passé avec le bateau qui était coincé au canal de suez et l'autre pendant très important c'est de savoir ce qui va arriver du côté de l'arrizona alors normalement ça doit prendre plusieurs jours ce comptage par mois il ya deux millions de bulletins ok en sachant que certains ils sont bizarres et donc en gros quand on les mettra la lumière on verra pas la marque si vous voyez ce que je veux dire bon allez c'était tout pour moi je vous dis je vous dis à la prochaine vidéo et là c'est sûr ça sera pour demain allez au revoir